C'est le printemps, et qui dit printemps, on dit grand ménage. Il y en a qui lavent leurs vitres. Il y en a qui font le ménage de leur casier. Et il y en a d'autres qui ont décidé de nettoyer le Mont-Ebrecht. Matronne! Aïe, aïe! Voyons, non! Le Mont-Ebrecht est situé à la frontière du Népal et de la Chine. C'est le plus haut sommet du monde, ce qui en fait une destination très populaire pour les alpinistes du monde entier. Dans les derniers mois, les alpinistes népalais ont décidé de profiter de la baisse de touristes pour entreprendre un grand nettoyage. Ils ont déjà descendu plus de 2 tonnes de déchets qui traînaient depuis des années. Et il y en a tellement qu'ils vont devoir y retourner bientôt pour continuer le travail. Puis on va se le dire, l'Ebrecht, c'est pas l'endroit le plus facile à nettoyer. Oui! C'est haut! C'est vendu! Il n'y a pas beaucoup d'oxygène! C'est pour ça que les alpinistes qui participent à la mission sont des guides locaux habitués à travailler en altitude. On les appelle des Sherpas. Récemment, certains alpinistes ont qualifié le Mont-Everest de poubelle à ciel ouvert. Il faut savoir qu'en 2019, il y a eu un record d'achalandage, ce qui a généré encore beaucoup de déchets, comme des bonbonnes d'oxygène vide, du matériel d'alpinisme et même du caca. Mais comment c'est qu'ils se laissent traîner de même? Une des raisons qui expliquent pourquoi il y a autant de déchets, c'est parce qu'il y a plus de compagnies qui vendent des expéditions à plus bas prix. Et comme les expéditions sont plus abordables, on retrouve plus de grimpeurs, donc plus de pollution. Atteindre le sommet de l'Everest, ça prend en moyenne 6 semaines. Et durant sa randonnée, un alpiniste va produire environ 8 kilos de déchets. 8 kilos, c'est pas énorme si on considère qu'un Canadien produit en moyenne 89 kilos de déchets pour la même période de temps. Mais si par exemple, on multiplie 8 kilos par le nombre d'alpinistes qui ont atteint le sommet en 2019, ben juste à eux, ils ont produit... Est-ce qu'on a la réponse ou... Non, on pensait que t'allais le calculer. Pas de trouble, je suis fort à maths. 885, il faut la nuit. La raison qu'elle est là. Non, t'enlèves la... 6080 kilos de déchets. C'est-tu la bonne réponse? Yes! 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 Dans le mille! Ouais, ouais, c'est vrai que si la majorité des grimpeurs laissent leurs déchets là-bas, ça finit par en faire beaucoup. Et un des problèmes avec ces déchets-là, c'est qu'ils finissent par polluer les cours d'eau. Aussi, avec les changements climatiques, les glaces de l'Everest fondent et des vieux déchets remontent à la surface. Les Sherpas ont même retrouvé des objets qui datent du début des années 50. Présentement, les gouvernements locaux sont en train de mettre en place des solutions, comme des toilettes écologiques, pour rendre le Mont-Everest plus propre. Mais d'ici là, il n'y a rien qui va m'empêcher de nettoyer le toit du monde. Regardez comme c'est beau! Parce que moi, oui, moi, Isaac Brosseau, je fais ma part pour le jour de la terre. Et... Coupé! Hey, j'avais chaud, là! Mais ça, on verra pas ça, là! Coupé! Sous-titrage ST' 501